Bonjour et bienvenue à la Cusine des Loulouchages, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette de tajine de kefta aux oeufs que j'accompagne avec quelques salades de saison, découvrons la recette ensemble. On commence la recette par la préparation de la sauce tomate maison. On va râper l'ail ainsi que la tomate coupée en deux. Alors moi j'ai une préférence comme je vous ai dit pour la sauce tomate, le coulis de tomate maison. Il est vraiment super bon. Alors par rapport à un coulis de tomate acheté dans le commerce, je l'ai mise dans un plat à tajine. Et là je vais mettre un peu d'huile d'olive, je vais mettre les épices. Vous pouvez la mettre dans un plat à tajine comme vous pouvez la mettre tout simplement dans une poêle. Moi j'ai une préférence pour le tajine en terre cuite. Alors on va mettre du piment doux, du piment fort, un peu de la salhanoute, un peu de cumin. Et on va laisser notre sauce tomate cuire tranquillement. Alors je rajoute également une cuillère à soupe de concentré de tomate, un mélange de persil et de coriandre. Et je vais mettre également du sel. Alors l'huile d'olive, vous ne voyez pas le mettre parce que je l'ai mise au départ. C'est pour ça que je la laisse cuire pendant 10 minutes. Entre temps, j'ai pris le grand tajine. Alors le grand tajine peut être remplacé par un plat à fond épais, en fait une marmite en fond épais. Je vais mettre un fil d'huile d'olive et je mets de l'oignon coupé très très finement, de l'échalote. Qu'on laisse risoler tranquillement dans le tajine pendant que vous assaisonnez la kefta et vous formez les boulettes. Alors pour la kefta, j'ai pris de la viande hachée de bœuf à laquelle je vais rajouter le 1 tiers de l'oignon, la moitié des herbes, le persil de la coriandre, un filet d'huile d'olive et la moitié des épices utilisées. La moitié pour la sauce tomate et la moitié la cumin, piment doux, piment phare, rassalhanout, sel. Et on va venir malaxer notre viande hachée avec les mains pour que les saveurs se mélangent ensemble. Là je vais passer pour former les boulettes de viande. Alors au Maroc on fait des petites boulettes, ma maman elle a toujours fait des petites boulettes. Là je ne les fais pas trop trop petites en fait, je les fais moyennes entre les boulettes de ma belle-mère et les boulettes de maman. Mais je me fais charrier toujours par mon homme, il me dit « Ah elles sont toutes petites, on dirait des billes ». Mais voilà, chacun il fait comme il a envie. Alors j'ai laissé l'oignon pendant une dizaine de minutes, là vous voyez il est translucide. Je vais venir y déposer mes boulettes de viande et les laisser colorer. Alors le fait de les déposer dans de l'huile d'olive et les faire colorer, c'est ce qui permet qu'elles vont former une petite croûte, elles ne vont pas être défaites. Et le goût il sera aussi meilleur parce qu'elles sont comme si elles étaient frites, avant de plonger la sauce tomate. Et n'hésitez pas, après coloration, de les faire tourner sur l'autre côté pour qu'elles prennent une jolie coloration aussi sur tous les côtés. Avant de les plonger dans le tagine, vous avez remarqué que je les refaçonne à nouveau. Je finalise la forme en fait. Donc je dépose mes boulettes, je les effaçonnées une première fois et là je les refinalise une deuxième fois. Ça c'est facultatif, mais... Une fois les boulettes colorées, retournées, on va venir les arroser avec la sauce tomate. Elle a bien cuit, on l'a déjà assaisonnée. Et on va venir arroser nos boulettes avec. Le fait de rajouter la sauce tomate après, comme ça on ne va pas faire cuire longtemps les boulettes. Et on va se retrouver avec une viande assez sèche et qui n'est pas agréable en bouche en fait. La viande elle va cuire rapidement. Parce que la tomate étant déjà cuite, on va la verser dessus. Et il a laissé pendant 3 minutes, pas plus dans le tagine. Alors on a laissé le tagine cuire à couvert pendant 3 petites minutes, voire même 5 si vous avez envie. Et vous rajoutez les oeufs. Alors vous formez un petit trou et vous cassez les oeufs dedans. Bon j'en ai mis 2, vous pouvez mettre plus si vous souhaitez. Et on laisse les oeufs cuire à couvert. Vous pouvez les parsemer après avec un peu de cumin, un peu de sel. Alors mon tagine est maintenant pris, je l'ai servi encore chaud. Avec des carottes au cumin, selon ma recette de salade de carottes. Et une salade de fèvre, c'est la saison de la salade de fèvre. Je l'ai déjà préparée pour vous également. Fèvre à la charmoula. Voilà, ça fait un petit repas de saison équilibré. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir. Elle fera plaisir à vos amis et à vos familles. Je vous fais des gros pisseaux d'amour. Et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine des Linoucha. Avec des nouvelles recettes, à nos voyages culinaires. Et à bientôt !